Et le voici arrivé, le petit dernier, cet opinel, on en parlera juste après. Un opinel, donc c'est série limitée, qui vient de l'Etoile des Alpes. Alors qu'est-ce que l'Etoile des Alpes ? Déjà, il faut le savoir. Si vous voulez, l'Etoile des Alpes, c'est un éditeur de produits et d'objets de l'Arc Alpin, d'accord ? Ils vendent en ligne, et l'idée, c'est de mettre en avant un savoir-faire des artisans, des produits, des commerçants qui sont issus des Alpes. Donc moi, j'ai passé ma petite commande, j'ai reçu la carte et le stickers, mais surtout, ce qui m'intéresse ici, c'est cet opinel. Alors pour commencer, avant de le sortir, l'emballage. Donc là, on est sur un emballage de base, on est sur un numéro 10. Donc c'est vraiment plus gros que les 8 habituels qu'on peut voir. Et on retrouve ici la petite languette qui fait tout le tour. Marquez l'Etoile des Alpes derrière, avec le site internet, et devant, juste le logo. L'Etoile pour l'Etoile. Et on va donc sortir ce numéro 10. Voilà, regardez-moi ça un peu s'il est beau. Moi, je le trouve très joli, il est simple à la fois, mais il a surtout une option qui est très intéressante quand on aime un petit peu le pinard. C'est cette option tire-bouchon. Alors bien sûr, à boire avec modération. Et on a aussi dedans, voilà, le petit certificat d'authenticité, qui montre que c'est bien une série limitée. Donc vous l'avez vu sur le certificat, une série limitée à 1100 exemplaires. Et là, on est sur un couteau. Donc il faut savoir où, donc c'est un couteau au pinel. Et il y a eu quelques modifs qui ont été faits sur la demande de l'Etoile des Alpes. C'est pour ça que c'est une série limitée. Et tous les modifs ont bien été faits en France ou même en Savoie. Alors il s'agit d'un couteau développé par au pinel, avec un manche ici qui est en hêtre. Le bois le plus courant, souvent chez au pinel. On retrouve dessus ici la petite étoile, d'accord ? En guise de logo. L'opinel sur l'arrière, on le voit, il est percé et on est venu rajouter cette petite lanière de couleur rouge. Et si on le tourne, l'option tire-bouchon, avec l'insert qui là aussi est du coup rouge. Et l'intérieur, l'ouverture ici, a entièrement été peinte à la main et aussi en couleur rouge. Donc pour ouvrir l'option tire-bouchon, on met le doigt ici. Ou si on n'y arrive pas, on fait comme moi. Moi, je le prends en bout. Je trouve ça beaucoup plus facile. Je trouve que l'espace là n'est pas assez grand. Bon après ça, c'est un avis personnel. Donc voilà, tire-bouchon qui est aligné. Elle l'insère et pile en face de l'étoile, si on regarde bien. Donc voilà, c'est très bien fait. Je trouve que c'est soigné. Ça fait très très propre. Et on va retrouver dessus une lame en inox. Voilà, en acier donc inoxydable. Avec bien sûr le logo Opinel. L'appellation de la lame donc inox. Et surtout de l'autre côté, regardez. Voilà, ici on le voit, le numéro de série dans l'édition limitée. Donc ici, le numéro 841 sur 1100. Alors vous allez me dire, c'est une série limitée parce qu'elle porte le nom d'étoile des Alpes. Sinon, ça reste un Opinel tire-bouchon. Sauf qu'un Opinel tire-bouchon, il n'a pas l'insert de couleurs. Il n'a pas toutes ses couleurs, si vous voulez. Il n'a pas le rappel de rouge ici qui a été fait. C'est ce qui rend sympa cet Opinel. Il faut savoir qu'un Opinel tire-bouchon, vous allez le trouver, on va dire, entre 20 et 30 euros. Vous avez le modèle tire-bouchon des capsuleurs qui lui va tourner aussi autour des 30 euros. Parfois moins sur certains sites. Celui-ci, c'est un Opinel qui se vend 35 euros. Voilà, il faut le savoir. Je pense qu'au jour où vous voyez cette vidéo, alors quand elle est sortie, au moment où elle va sortir, c'est un Opinel que vous pouvez encore trouver en stock. Ils n'ont pas écoulé le stock. Mais je pense qu'à l'avenir, ça sera peut-être un des rares tire-bouchons qu'on verra avec ses coloris. Voilà pourquoi moi je l'ai acheté et pourquoi il rejoint la collection. Et puis en plus, personnellement, je le trouve très joli. J'aime bien le rouge. Et je trouve que là, ça rend vraiment super. C'est à la fois sobre et à la fois classe. Donc moi, j'aime beaucoup. Et ben voilà les amis, j'en ai fini avec la présentation de ce nouvel Opinel. J'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Et si c'est le cas, je te dis donc à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos. Et en attendant, ciao ciao !